Wordpress.com, les menus. Nous avons pour l'instant une page d'accueil avec un nom de tête dans lequel il y a un menu et le retour à la page d'accueil. Nous avons une image, une bannière qui représente la page d'accueil et en pied de page, quelques petites informations diverses et variées. Si je clique sur mon menu, j'ai un accès à ma page à propos de moi et à ma page contact. Par contre, je n'ai plus la possibilité d'accéder à mes recettes. Je vais donc modifier ce menu pour l'alimenter en recettes supplémentaires. Pour faire cela, on retourne sur le back-office. On va aller dans Apparences, Éditeur. Éditeur, il n'a pas pris. Et le menu de navigation, en fait, se gère dans Navigation. On va donc cliquer tout de suite sur Navigation. Et dans Navigation, on a donc nos deux entrées, la liste de pages à propos de moi et contact. Je vais cliquer dessus et je vais y rajouter Salade de Péné, qui est ma première recette. Je vais également rajouter Crocawaï. Je vais également rajouter le risotto. J'ai ainsi l'intégralité des pages que j'ai créées. Je peux aussi les réordonner. En fait, ces pages, normalement, elles apparaissent à droite. Donc, je vais les décaler sur la droite. Et puis, on va enregistrer notre menu. Menu de navigation, enregistrer, enregistrer. Ce menu étant enregistré, je vais essayer de voir ce que cela donne. Donc, on a Salade de Péné, Crocawaï, risotto et la liste des pages. À propos de moi et contacts. Alors, on verra si plus tard, il faut les transformer ou pas. On va essayer déjà de le tester comme tel. Je vais retourner ici. Et je vais essayer de voir si j'ai des choses en plus. Alors, je suis toujours sur À propos de moi. Donc, à mon avis, c'est juste parce que on a la liste de pages en page d'accueil. Donc, là, j'ai À propos de moi. Et si je regarde mon menu, j'ai bien accès à mes cinq items. Si je reviens ici, sur la page d'accueil, je n'ai qu'à propos de moi et contacts. Alors, ça, c'est, on va dire, un petit défaut de ce modèle ou de cette version, puisqu'on est en amélioration constante et ce type de menu vient d'apparaître. Nous allons donc rebasculer sur le back-office et nous allons transformer cette liste de pages. On va retirer la liste de pages et on va rajouter au menu les deux entrées qui étaient la page de contacts et la dernière qui était ma page à propos de moi. Voilà. Donc, après, on fait passer d'un côté ou de l'autre. Je vais réenregistrer. J'enregistre. Et on va voir un petit peu ce que cela donne. Donc là, il y a le cache, parce qu'il y a encore des choses qui n'existent plus, qui ne sont même plus présentes. Donc, on va essayer d'afficher les contacts. On va afficher le à propos de moi et on va revenir ici. Alors, ça ne s'est toujours pas réactualisé. Donc, je vais repasser là. On va s'assurer que c'est bien enregistré. On va revenir. On a bien le menu de navigation qui est ici. On va reculer. Et on va retourner sur notre page d'accueil. Où là, effectivement, sur la page d'accueil, on a nos... Non, pas la page d'accueil. Les modèles. Page d'accueil du blog. Et dans ce modèle, qu'est-ce que l'on a modifié ? Nous avons bien tout. Donc, tout devrait bien fonctionner. On rebascule sur le menu initial. J'essaye de réactualiser le cache en passant sur différents endroits. Et ça ne bouge toujours pas. Alors, voilà. C'était bien un problème de cache. Après avoir passé sur plusieurs pages, lorsque j'active mon menu, je me retrouve bien avec salade de peine, crocavoie, risotto, contacté à propos de moi. Ce cache était un peu plus long à se mettre à jour. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, l'essentiel, c'est que nous ayons notre menu, notre menu personnalisé, que nous allons poursuivre et que nous allons personnaliser un petit peu plus par la suite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et surtout de vous abonner à la chaîne. Merci.